Générique ... 19h, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Au Maroc, la cruauté du Marzanne l'a suscité. La colère des rifins, six tines de protestation, a eu lieu devant le ministère des Affaires étrangères belge à Bruxelles. En signe de solidarité avec un jeune belge d'origine rifaine, enfermé dans une des prisons marocaines réputées pour être des plus violentes au monde. Les obsèques de l'adolescent de 17 ans tués par un policier lors d'un contrôle routier à l'enterre en France ont eu lieu aujourd'hui loin des caméras. Un drame qui a ravivé le sujet des fois violences policières en France. Plusieurs mesures ont été prises en raison des heures ayant secoué plusieurs villes du pays. Les jeux sportifs arabes qu'abriteront cinq villes algériennes sont pour bientôt. L'heure est aux dernières retouches avant le coup d'envoi. Plusieurs délégations sportives sont arrivées et sont déjà à pied d'oeuvre. Les détails dans un instant. Dans notre grand format de ce week-end, nous avons mis le cap sur Dianette où nous nous sommes penchés sur la protection de notre patrimoine matériel et immatériel ainsi que la bataille menée au quotidien pour mettre en échec les tentatives de pillage de notre richesse archéologique et historique. Le cinéma a internationalisé le combat légitime des Algériens pour leur souveraineté. La glorieuse révolution de novembre a été une source d'inspiration pour le 7e art en immortalisant les affres du colonialisme et ainsi montrer au monde entier les atrocités subies par le peuple algérien. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Au Maroc, la cruauté du Marzen qui ne connaît plus de limites a suscité la colère des Rifins. Un sit-in de protestation a eu lieu devant le ministère des Affaires étrangères belge à Bruxelles. Les manifestants ont montré leur grande solidarité avec le jeune Belge Ahmed El-Bourdkiz d'origine rifaine qui est enfermé dans une des prisons marocaines réputées pour être des plus violentes au monde. Le Marzen tente ainsi pour tous les moyens d'étouffer la voix des militants et des défenseurs des droits de l'homme. Majda Djihamoun. Une fois de plus, la tyrannie du Marzen ressurgit pour faire taire toute voix libre rejetant l'asservissement et la violation des droits. L'injustice du Marzen n'a pas épargné la voix d'Ahmad El-Bourdkiz, un dételu d'opinion connu pour son soutien indéfectible au Hirak du Rif et ce, depuis des années. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a défendu sa cause ainsi que les droits légitimes de son peuple qu'il est jeté dans les geôles. Tout ce que fait Mohamed VI et continue de faire à l'égard des musulmans et des rifins est absolument inhumain. Et nous refusons sa politique. C'est un dictateur et un criminel. Je ne trouve plus les mots pour décrire sa cruauté. Il ne répond à aucun droit, même pas celui d'avoir une vie décente. Ahmed n'a que la trentaine. Maintenant qu'il est condamné à 20 ans de prison, qu'est-ce qu'il lui reste à vivre ? Le régime du Marzen poursuit sans scrupule sa série de décisions arbitraires à l'égard des militants et des défenseurs des droits de l'homme en utilisant la justice pour régler ses comptes politiques avec tout ce qui s'oppose à sa politique dictatoriale. Au nom des républicains libres, nous n'avons qu'un seul mot d'ordre. Abba, le système mafieux et corrompu du Marzen. Nous soutenons de tout cœur nos frères rifins qui sont tout le temps kidnapés suite aux ordres de Mohamed VI. Nos frères rifins ont des droits violés et une république trahie par les Alawites. Un sit-in de protestation s'est tenu devant le ministère des Affaires étrangères belge à Bruxelles en solidarité avec le jeune belge Ahmed El-Bourdkiz d'origine rifin. Étouffer la voix des militants comme Ahmed est une violation du droit de la liberté d'expression que commet le Marzen sans honte pour cacher les vérités. Nous nous trouvons devant le siège du ministère des Affaires étrangères belge pour exprimer notre refus aux violations commises par le régime du Marzen contre notre ami et frère Ahmed El-Bourdkiz qui a été arrêté par les autorités marocaines à l'aéroport de Nadour et qui a été rapidement emmené à Casablanca. Nous sommes là pour appeler les autorités belges à intervenir rapidement pour qu'ils soient libérés aussi tôt que possible. Aujourd'hui, ce qui cause réellement problème c'est le système alawit. C'est un régime extrêmement dictateur qui réprime le peuple saharaui, les rifins ainsi que son propre peuple, les marocains. Cela doit cesser. Les trois peuples sont appelés à mettre fin à la repression du Marzen. Ces protestations ne s'arrêteront pas. Nous ne nous baisserons pas les bras jusqu'à ce que notre frère Ahmed soit libéré des prisons de l'occupant marocain. Selon plusieurs témoignages provenant des prisons de Rabat, le militant des droits humains Ahmed El-Bourdkiz subit les pires sévices et tortures physiques ainsi que verbales. Sa cellule a été fouillée et il a même été victime de chantage et ce, en utilisant des propos ignobles de la part des responsables de la prison. Notre frère Ahmed El-Bourdkiz souffre toujours. Il est menacé, frappé et torturé sans pitié. Je le dis et je le redis. Ici, devant le ministère des Affaires étrangères belge, les autorités belges sont obligées d'agir pour sauver la vie de ce citoyen belge d'origine rifaine. Des slogans forts qui dénoncent les arrestations arbitraires d'opposants politiques sous de fallacieuses accusations. Un énième appel pour libérer ces détenus d'opinion qui militent pour les causes justes avec un espoir faire entendre leur voix aux autorités belges et même au monde entier. La honte aux autorités belges ! Les obsèques de l'adolescent de 17 ans tués par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre en France ont eu lieu aujourd'hui loin des caméras. Un drame qui a ravivé le sujet des violences policières en France. de nouvelles scènes de nouvelles scènes de l'hors ont secoué plusieurs villes de l'Hexagone. La nuit derrière, des couvre-feux ont été instaurés. D'autres mesures mises en place dans plusieurs localités du pays avec un dispositif sécuritaire renforcé. Ajoutez à cela des réunions de crise. Les obsèques du jeune Naël âgés de 17 ans tués par le tir mortel d'un policier se sont déroulés aujourd'hui après une quatrième nuit consécutive de protestations en France qui ont conduit à plus de 1300 interpellations un chiffre record depuis le début de ces violences urbaines. Un dispositif important de pas moins de 45 000 policiers a été déployé pour faire face aux émeutes mais le bilan reste lourd. Plusieurs blessés quelques 1350 véhicules et 234 batailles bâtiments ont été incendiés ou endommagés. Il faut dire que la mort du jeune Naël a embrasé les quartiers populaires et braqué les regards sur la France. Enterré à Nanterre loin des caméras l'adolescent est décrit par ceux qui l'ont connu comme un gars tranquille. La scène de son assassinat a été saisie par une vidéo amateur largement partagée sur les réseaux sociaux venu contredire le récit initial livré par les policiers montrant le tir à bout portant d'un motard de la police. Le policier qui selon les procureurs a reconnu avoir tiré un coup de feu mortel sur l'adolescent a été placé jeudi sous enquête officielle pour homicide volontaire. La vidéo a enflammé la toile et mis le feu au poudre en France au cours d'une marche blanche j'ai oublié l'ordre. Les ministres ont été priés de rester à Paris ce week-end. La question de l'état d'urgence reste quant à elle posée et surveillée à l'étranger d'autant plus que la France s'apprête à accueillir des événements sportifs d'envergure internationale. Le président français Emmanuel Macron a été contraint de reporter sa visite d'état en Allemagne prévue de dimanche à mardi en raison des émeutes qui secouent le pays. L'écho de la mort du jeune Ahel a résonné bien au-delà des frontières françaises. La mort de l'adolescent de 17 ans a ravivé le sujet des violences policières et de racisme en France où 13 personnes sont mortes l'an dernier à l'issue d'un contrôle de police. Une réponse pour les profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. Cette escalade de la violence pressant d'éviter les zones d'émeutes les appelant à la vigilance. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la 15e édition des jeux sportifs arabes qui se dérouleront en Algérie. L'heure est aux dernières retouches avant le coup d'envoi le 5 juillet. Une date historique et symbolique. Plusieurs infrastructures verront le jour notamment un centre international de presse au standing destiné aux centaines de journalistes chargés de la couverture de ces jeux. C'est Haït Fulak. Après avoir magistralement relevé le défi en organisant avec brio les jeux méditerranéens et le châne, l'Algérie met le cap à présent sur les jeux sportifs arabes. À quelques jours du coup d'envoi de cette 15e édition, les préparatifs battent leur plein afin de permettre aux différents athlètes de s'illustrer au plus haut niveau. Du côté du stade olympique du 5 juillet à Alger, on s'attèle justement à tout mettre en œuvre pour être prêt le jour J et offrir au présent ainsi qu'aux téléspectateurs à travers le monde arabe une cérémonie d'ouverture mémorable retraçant notamment l'histoire glorieuse de notre pays. L'ouverture des jeux de retour après une absence qui aura duré 12 années coïncide avec la date historique du 5 juillet, jour de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Un stade du 5 juillet justement qui accueillera aussi la cérémonie de clôture mais pas que puisque l'enceinte de la capitale sera le lieu de regroupement aussi des représentants des médias locaux et étrangers. Un centre international de presse au standing vient en effet d'être installé destiné aux journalistes chargés de la couverture de ces jeux. Ce centre est notamment doté d'ordinateurs avec tous leurs accessoires ainsi que des connexions internet au débit et d'un écran géant transmettant en direct les différentes compétitions sportives. 800 journalistes dont plus d'une centaine venus de l'étranger ont été accrédités pour cette 15e édition des jeux arabes. Pour ce qui est des invités de l'Algérie, les différentes délégations qui participeront à l'événement débarquent tour à tour au pays avec comme ferme intention glaner un maximum de médailles. C'est la première fois que je viens en Algérie. On a eu droit à un accueil chaleureux de la part de nos frères algériens. On espère que ces jeux seront d'un bon niveau et que notre pays parvienne à gagner un maximum de médailles. On s'est parfaitement préparé pour ça. On s'est parfaitement préparé pour ça. On s'est parfaitement préparé pour ça. Le voyage était quelque peu fatigant mais nous sommes heureux d'être enfin en Algérie. L'accueil a été magnifique et tout est bien organisé. Je suis sûre que l'Algérie saura être à la hauteur de l'événement et que tout se déroulera parfaitement bien. On tâchera de glaner beaucoup de médailles et de battre des records. La première discipline de ces jeux sportifs arabes à savoir le football pour la catégorie des moins de 23 ans débutera ce dimanche 2 juillet avec le déroulement de la première journée à Annaba et Constantine. L'Algérie défiera dans le groupe A à Oman à partir de 21h. Oran Al-Bahia est l'une des villes qui abritera ces jeux sportifs arabes. Elle dispose d'infrastructures qui répondent aux normes internationales. L'on compte le palais des sports Hamou Boutlilis qui accueillera les différentes rencontres de Handball. C'est d'Ahmid Boraïeb. Véritable joyau architectural, le palais des sports Hamou Boutlilis répond aux normes internationales et peut accueillir différentes manifestations sportives. Suite aux travaux de rénovation dont il a bénéficié, le palais des sports a été doté d'un système de climatisation centrale, de nouveaux projecteurs, d'une salle de musculation, de nouveaux vestiaires et d'une salle d'honneur. La salle peut accueillir 5000 spectateurs. Après les jeux méditerranéens, la salle sera de nouveau au rendez-vous avec la compétition de Handball des Jeux Arabes. La salle accueillera le tournoi de Handball qui connaîtra la participation en plus de l'Algérie, de la Libye, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, du Koweït et l'Irak. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos invités. Nous espérons que ce sera une grande fête. En plus du Handball, Oran abritera également les compétitions d'athlétisme, de natation, de gymnastique et de sport de boule. La sélection algérienne d'athlétisme a rallié aujourd'hui Oran en prévision de sa participation aux Jeux sportifs arabes qu'abriteront cinq villes algériennes du 5 au 15 juillet prochain. Les membres de cette délégation composée entre autres de 95 athlètes ont rejoint directement leur lieu de résidence au niveau des villages des Jeux sportifs arabes. Celui-là même qui avait accueilli les sportifs lors de la précédente édition des Jeux Méditerranéens d'Oran lors de l'été dernier. D'autres disciplines sportives sont programmées Oran, entre autres le handball, catégorie homme, la gymnastique ou encore la natation. Les autres spécialités auront lieu à Alger, Tipaza, Constantine et à Naba. Ce samedi marque le troisième et dernier jour d'El Tacharik. Le rituel d'El Tacharik s'achève au treizième jour du mois de Dolhijah où les pèlerins se relaient sur le site de Mina pour jeter des cailloux sur une grande stèle symbolisant le diable. Les hadis doivent ensuite poursuivre le pèlerinage en se dirigeant vers la grande mosquée de la Mecque pour un dernier tour de la Kaaba. Tawaf al-Wada qui signe la fin du hajj. Dans notre grand format de ce week-end, nous avons mis le cap sur Djanet où nous nous sommes penchés sur la protection de notre patrimoine matériel et immatériel ainsi que la bataille menée au quotidien par la brigade régionale de protection du patrimoine. Elle relève des services de la direction régionale des douanes d'Illizy. Dans cette lutte acharnée, tous les moyens sont engagés pour mettre en échec les tentatives de pillage de notre richesse archéologique et historique. C'est un reportage de Naïma Hawouch et Ibrahim Belkhayr. Armés de leurs pères de jumelles et cachés derrière des dunes de sable, sous un soleil de plomb, ces agents de la brigade régionale de protection du patrimoine sont à l'affût du moindre mouvement suspect. Ils guettent d'éventuels contrebandiers d'antiquité. Leur mission, faire la guerre aux pilleurs de notre patrimoine culturel et historique, au fin fond de l'extrême sud-est de l'Algérie. Ces opérations entrent dans le cadre des missions de la douane dans la protection de notre patrimoine culturel et de lutte contre toutes les formes de trafic et de contrebande des antiquités et du patrimoine culturel national qui saignent les éléments constitutifs de l'identité historique, antique et les composantes de la mémoire nationale authentique de la nation algérienne. Notre mission en tant que douane c'est d'être vigilant. Notamment dans le Tassili-Nagère car c'est le plus grand musée à ciel ouvert. Il est donc primordial de redoubler d'efforts afin de préserver notre patrimoine naturel. Pendant 24 heures, nous avons suivi le quotidien de la brigade régionale de protection du patrimoine. Nous nous sommes rendus à Timraz, à Tajahut et à Toucht. Entre 2018 et 2023, les services de la douane ont mis en échec plusieurs opérations de contrebande. Au total, près de 1000 pièces d'antiquité ont été récupérées. 821 pièces et ustensiles antiques, 63 pièces de mosaïques de l'époque ottomane, 48 pièces de pierres archéologiques, 22 pièces de monnaie antique de différentes tailles, 14 pièces fossilées, 12 épées, 6 statues, 5 pistolets de fabrication artisanale, 3 vases, un masque et une pixite en os de l'époque romaine. Dans cette intervention, 70 pièces archéologiques appartenant à diverses périodes historiques ont été récupérées. Les efforts soutenus et continus des douanes en les voient à travers les interventions de nos brigades opérationnelles sur le terrain au niveau des points de passage frontaliers, maritimes et aériens. et des postes frontaliers terrestres, ainsi que de la couverture du territoire national à travers les barrages, les patrouilles et les embuscates afin de déjouer les opérations de contrebande. La brigade régionale de protection du patrimoine veille à la protection de la richesse nationale du pays comme les pièces archéologiques, historiques et culturelles en coordination avec les différents services comme les agents du parc national du Tassidinadjer, la direction des forêts et la brigade spéciale de la gendarmerie nationale. Briefing matinaux et réunion en fin de journée rythment le quotidien de ces agents de douane. Au siège du parc Tassidinadjer, la commission mixte chargée de la protection du patrimoine se réunit avec les responsables du parc afin de faire le point et de répertorier les pièces saisies. Nous avons réceptionné un deuxième lot de pièces saisies par l'inspection des douanes. Nous avons des échantillons archéologiques, géologiques et de fossiles. Ce travail reflète le rôle central de la douane dans la préservation de notre richesse. Grâce aux efforts de la douane, nous avons pu récupérer des pièces très importantes de la région. Nous ferons l'inventaire de tout ce trésor et certaines pièces seront exposées dans des musées. Depuis le début des vols directs, des agents de la brigade régionale de la protection du patrimoine qui relèvent des services de la direction régionale des douanes d'Elysée ont été dépêchés à l'aéroport international de Djanet afin de soutenir la brigade sur place dans son travail de lutte contre la contrebande d'antiquité. Ici, le sable équivaut à de l'or. Pas une anse ne doit quitter le territoire national. Ce jour-là, dix bouteilles remplies de sable ont été saisies à l'aéroport de Djanet. La vigilance reste le maître mot dans cette lutte acharnée contre la contrebande et le pillage du patrimoine algérien. Autre richesse patrimoniale à préserver le savoir-faire de ces talentueux plasticiens qui conçoivent leur chef-d'oeuvre avec des grains de sable, des merveilles qui traduisent la beauté des paysages du grand sud algérien transportant leur public dans un univers qui sensibilise à l'importance du patrimoine rupestre national. Une de nos équipes est allée à la rencontre d'un de ses artistes du côté de Wurgla Brimdamis. Beaucoup de temps de passion c'est de minutie son univers est fait d'une panoplie de couleurs nuancées. La décoration de sable en bouteille constitue pour et qu'elle est plus qu'un passe-temps c'est tout simplement une raison de vivre. J'ai découvert cette passion lorsque j'avais du temps libre après le travail. J'ai trouvé une fois une bouteille en verre vide et je l'ai remplie avec du sable. C'est ainsi que je me suis lancée dans cet art. Avec des gestes précis il a donné naissance à des oeuvres colorées inspirées de la beauté du désert algérien. Mes créations sont souvent le reflet des caractéristiques de notre Sahara comme les dunes les chameaux et les palmiers. L'artiste se fie à des techniques simples pour réaliser ses oeuvres artistiques où il excelle en dessinant ses pièces et chaque pièce a une importance particulière à ses yeux. Lorsqu'un touriste vient à Wurgla il peut acquérir les produits artisanaux de la région. Une manière pour promouvoir les créations artistiques de Wurgla. Je souhaite que cet art se développe et se perpétue auprès des générations futures. La décoration de sable en bouteille prend une nouvelle dimension pour cet artiste qui depuis des années ne cesse d'innover dans ses créations. Son ambition est également de transmettre ce savoir-faire précieux afin de le préserver. Elle aussi constitue une identité à part entière de la culture algérienne la tenue traditionnelle dans le sud du pays mondialement célèbre. C'est une fierté pour les habitants notamment pour les Touaregs. C'est un symbole d'authenticité mais aussi de fête et l'aïd a été l'occasion pour les femmes et hommes bleus du Sahara de se vêtir de leur plus beau costume du Tassinadir. C'est un habit appelé à être préservé. C'est un habit à être préservé. Tikensin, tekuret ou aiglasen ce sont les noms des tenues traditionnelles targuies. Longues, elles peuvent être blanches, bleues ou noires. Tout dépend des occasions et des fêtes. Nous devons préserver le costume traditionnel, symbole d'authenticité et de tradition ancré dans la société targuie. Des traditions qui concernent les femmes et les hommes. Le chèche qu'on appelle ici tagelmoust est l'élément principal qui vient compléter la tenue. D'une longueur de 4 à 5 mètres il peut être de différentes couleurs. Le blanc est porté pour montrer un signe de respect un jour particulier. Le chèche fait la particularité de l'homme targuie qui mérite toute l'attention afin de le préserver. Les traditions targuies ce sont des traditions ancestrales. L'homme targuie est connu pour ses beaux costumes en toute occasion. Pour la tenue traditionnelle il faut une couture authentique et pour l'Aïd en porte un costume approprié à l'occasion. Vous l'aurez compris authenticité beauté élégance c'est ce que caractérise également l'Aïd au Tassili Nadjer. Plusieurs productions cinématographiques ont contribué à internationaliser le combat légitime des Algériens pour leur souveraineté. La glorieuse révolution de novembre a toujours constitué une véritable source d'inspiration pour le 7e art en immortalisant les affres de la colonisation et ainsi montrer au monde entier les atrocités subies par le peuple algérien et son combat historique. Si le 1er novembre 1954 a marqué le début de la révolution d'un peuple opprimé il fut également une source d'inspiration dans différents domaines notamment celui du 7e art. Plus qu'une simple production artistique le cinéma algérien du siècle dernier fut une très importante arme qui mettra la lumière sur le vécu infernal de l'Algérie sous le joug colonial et qui aura duré 132 ans. Le film El Harik relate le quotidien invernal et le mécontentement des Algériens durant l'occupation française et ce bien avant le déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. La culture a été un facteur déterminant pour faire entendre la voix du peuple algérien et d'internationaliser la cause algérienne. Quand on évoque le cinéma du temps de la révolution comme on ne pas évoquait une des figures emblématiques des amis de l'Algérie René Vautier l'un des premiers à avoir réalisé des films dénonçant l'atrocité des crimes commis par la machine de guerre. Le réalisateur et scénariste français rejoint le maquis dans les Ores en 1956. Le film L'Algérie en flamme lui a coûté trois blessures, deux ans de prison, dans 19 mois dans une cellule de condamné à mort. René Vautier était un réalisateur dans une longue liste de cinéastes qui lui a emboîté le poids à l'image de Jamel Chenderly, Ahmed Rashidi, Mohamed Lakhdar Hamina et bien d'autres. À cette époque, le cinéma algérien était une arme très importante qui a incité l'ALN à créer le centre d'information et de communication dont le but était de développer le secteur de la culture. Il faut souligner que ce travail ne pouvait se faire sans la créativité et la détermination des hommes de l'époque. Des images vivantes, la mémoire de la guerre de Libération Nationale n'aurait jamais été aussi bien sauvegardée sans les convictions et l'engagement indéfectible du cinéma algérien qui a contribué à médiatiser la cause algérienne à l'échelle internationale. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada